Mesdames, Messieurs, bonjour, j'aime bien faire des entrées de ce côté, surtout parce que c'est ma porte. Bienvenue dans cette vidéo real-time, vous connaissez le principe, jeu PC, je vous montre ce que j'ai trouvé, etc. Ça va aller de juin jusqu'à... on est fin mars, on est fin mars, donc 3 mois, ce qui est quand même pas mal. Il n'y a pas de grosse, grosse trouvaille, il y a juste un truc un peu sympa que j'ai pu négocier, il y a une petite déception. Il y a un lot un peu intéressant de vieux jeux qui peuvent peut-être vous faire remonter des souvenirs, parce que c'est des point and click éducatifs, notamment comme pour Egypte, qui est dispo sur la chaîne, voilà, c'est la petite auto-promo. On va commencer avec des petites trouvailles que j'ai faites, vous savez, les samedis après-midi, quand vous allez dans les cash converters, dans les easy cash, dans d'autres magasins d'occasion, et même dans les magasins de déstockage, et je regrette beaucoup cette époque où je trouvais des jeux, parce que c'était sympa de trouver des jeux, j'en trouvais quasiment tous les mois, je trouvais 5 à 7 jeux différents, toutes consoles confondues. Et nous allons commencer avec un petit film, voilà, je me promène et je vois un film, mais vous savez, une adaptation que je ne connaissais pas, et que Wikipédia aurait peut-être dû me prévenir que ça existait, vu que c'est une adaptation de Halo, Halo, The Fall of Reach, à 3€, vous voyez, voilà, c'est pas un secret. The Fall of Reach, c'est un film, je pense, d'animation, vu de ce qu'il y a derrière, qui a été édité, oh, merci le reflet, qui est sorti chez Kaze, et Kaze qui ont fait énormément de DVD, j'ai trouvé plein de choses, il y a aussi un autre, il y a un combo bleu à DVD aussi que j'ai trouvé, bon, j'ai oublié le titre, mais j'ai très longuement hésité, parce que son contenu était adulte, dirons-nous, enfin, plus, presque adulte, plus 16, non plus que plus 18, vous m'avez compris. Donc, Halo, The Fall of Reach, il faudrait que je me le mate, et il faudrait que je vois si ça vaut le coup d'en parler, c'est un petit film de 65 minutes, qui est sorti en 2015, en 2000, je n'ai jamais entendu parler de ça, si vous connaissez Halo, The Fall of Reach, dites-le moi en commentaire s'il est bien ou pas, parce que ça ferait un petit avis objectif, en tout cas, il est ajouté à la liste. Ensuite, nous avons juste là, pour 3 euros aussi, un Sam & Max, saison 1, épisode 2, situation comédie, qui est juste là. Les Sam & Max, je les vois un peu passer de temps en temps, mais c'est dans des compilations plutôt. Très cher, très cher, on n'est pas loin de 10 euros pour toute la saison, alors que là, 3 euros juste pour un épisode. Oh, il y a le ticket. On va voir un petit peu, la tête du CD est assez simpliste. Je trouve que c'est assez simpliste. On a un label avec, si je ne dis pas de bêtises, c'est Max. Max, je vais peut-être me tromper. C'est Max, et un fond un peu, je dirais un petit peu, le cartoon Looney Tunes, dans ces eaux-là. Pas grand-chose à dire. Une petite pub, si vous avez un portable, pour l'achat de Sam & Max saison 1, vous avez une offre spéciale à 10 euros de réduction avec le code promo SAMMAX10. Retenez-le, retenez-le bien. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, oui, la collection, vous avez la publicité aussi pour Atari. C'est bien ça, Atari. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, toute la saison 1 qui est disponible dans une version collector avec un poster de Steve Purcell, Purcell, je ne sais pas qui c'est, et un DVD bonus, making-off, fond d'écran, tout le même, tu sais, la BO, tout ça. Mais moi, je n'ai que la saison 1, épisode 2 de Sam & Max à 3 euros au cash converters. Profitez-en aussi pour prendre un truc pour regarder mes vidéos, un café, un thé, un chocolat, une soupe, même des nouilles. Non, j'ai fait ce que vous voulez. Dans la catégorie Kickstarter, j'ai participé à Little Big Adventure Symphony Suite qui était un projet de faire une version symphonique, orchestrale des jeux Little Big Adventure que je cherche, du coup. Mais sauf que ça vaut assez cher, 15 euros le jeu, ça me fait un petit peu mal. Donc, j'attends de trouver une petite perle rare comme Sanitarium que je vous ai montré dans la précédente vidéo. D'ailleurs, allez la voir. Et donc, j'ai contribué, je crois, à 35 ou 40, je ne sais plus. Je crois qu'il y a 5 euros dans les frais de port pour recevoir ce magnifique CD avec le reflet, très bien. Ce CD de la suite qui contient ce qu'il y a marqué derrière, je vais lire, les musiques de Little Big Adventure 1 et l'original soundtrack de Little Big Adventure 1 ainsi que une version piano et l'OST de Little Big Adventure 2. Mais aussi, alors ça, je pense, je pense, parce que j'ai revérifié quand je l'ai reçu qu'ils se sont trompés, c'est un médaillon. Est-ce que je viens vous le montrer ? C'est un petit médaillon, une réplique en fer qui était promis aux contributeurs qui étaient, enfin, qui kickstartait, qui crofondait pour insérer le mot de votre choix au palier au-dessus du main. Je pense qu'ils ont dû se tromper ou alors il y a une news qui a passé pour laquelle ils ont eu un prêt de groupe, je ne sais pas, mais j'ai ce petit truc. Peut-être que j'en parlerai. Mais pour le moment, il est encore sous plastique donc j'attends d'avoir les jeux et ensuite, peut-être que je l'écouterai. De toute façon, j'ai aussi reçu l'album en dématérialisé donc pas besoin de l'écouter. D'ailleurs, il est très cool. Si vous avez la possibilité de l'écouter chez quelqu'un qui a participé au kickstarter, écoutez parce que c'est très beau. Ça, c'est tout chaud, c'est tout frais. C'était à... Je vais dire 5 euros mais je crois que ce n'est pas 5 euros, c'est un petit peu moins. C'est... Alors, trois jeux qui me font très rire que je vais sûrement montrer en vidéo parce que j'aurais le temps, je pense. Mais pour commencer, Nightstone qui est encore sous plastique, soit emballé et là, je sens qu'il y a un manuel parce que j'avais trouvé Nightstone en cache converters mais je ne le prenais pas parce qu'il n'y avait pas de manuel alors que là, il y a un manuel, je le sens, il est neuf, il est tout bien et je ne sais pas à quoi m'attendre si ce n'est que c'est, vous savez, c'est RPG avec un petit peu d'action stratégie, vous savez, comme Spellforce qu'actuellement en 3615, ma vie, je suis en train de terminer la première extension qui m'a pris énormément de temps sachant qu'il y avait d'autres trucs à côté, mais Spellforce, il est bien, on en reparlera. Donc nous avons Nightstone et dedans, nous avons Gamer Collector CD1 avec 130 logiciels de sport, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la boîte. Vous voyez, on a des choses incroyables en termes de sport. Le Gamer Collector CD2 exceptionnel 75 jeux d'action, ce n'est pas moi qui le dit, c'est toujours la boîte avec des milliards de jeux d'action et enfin, Gamer Collector CD3 spécial action 165 logiciels, ce n'est toujours pas moi qui le dit, c'est la boîte. Comme quoi, je ne comprends pas les gens, je ne comprends pas les éditeurs, je ne comprends pas comment tout cela est possible. Si jamais vous avez une idée, si jamais vous les avez ces boîtes ou que vous les aviez, attention, mettez en commentaire, moi j'aimerais beaucoup savoir, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop de qui c'est, je ne sais pas trop de comment, pourquoi, et il y a un truc qui me fait rire, sachant que ces jeux sont sortis entre 2005 et 2006, c'est que, si vous regardez bien, dans développer vos compétences, si jamais ça veut se mettre bien, tous les potards sont au maximum, que ce soit le CD1, le CD2, et le CD3, si j'arrive à vous le montrer, voilà, il faut de tout pour faire un monde, il faut de tout pour vendre les jeux, et, promis, un jour, on les fera tous, comme les reviews, ce sera pas, ce sera les vidéos reviews, voilà, les vidéos reviews, je teste plein de choses, et bien ça en fera partie, juste dans mes mains, que je vous le montre, sans trop vous montrer les titres, on a tout ça, un petit lot, qui m'est revenu à 13 euros, ce qui est plutôt bon, sachant que j'ai eu 10 jeux, alors 13 euros avec les frais de port, on va passer assez vite sur certains titres, nous avons pour commencer, Paris 1313, le mystère, non, le disparu de Notre-Dame, qui est un jeu, Wanna Do, qui est un jeu, avec la participation, Réunion des Musées Nationaux, qui est un jeu, en participation avec Canal Plus Multimédia, comme quoi, Egypte n'a pas tout inventé, c'est vraiment marqué dessus, et on va aussi montrer un petit peu l'intérieur, c'est très beau, magnifique label, si j'arrive à le montrer à l'endroit, le petit manuel, je n'ai rien à dire dessus, si ce n'est que, c'est sur la liste des trucs à faire, en HP rapide, sachant que Egypte, 1h07 avec 20 minutes, qui ne sert à rien, allez voir si vous voulez comprendre, ben là, je pense qu'on sera pareil, ensuite, nous avons, les désastreuses aventures, des orphelins, Baudelaire, d'après Lemony Sneaket, nouveau contenu unique, pour le jeu PC, ce n'est pas moi qui le dit, c'est la boîte, est-ce que je peux vous montrer, le nouveau contenu, voilà, et nous avons, alors, les désastreuses aventures, des orphelins Baudelaire, je l'ai bien dit, jamais vu, j'ai fait le jeu sur Game Boy Advance, en émulation, parce que je suis un pirate, c'était, pof, j'ai fait aussi le jeu, je crois, il était sur PS2 ou Gamecube, je ne sais plus trop, c'était sympa, mais, pas incroyable, incroyable, et l'intérieur, est classique, c'est blanc, un petit manuel, voilà, voilà, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus, juste là, là, ça me fait beaucoup plaisir de l'avoir trouvé, aussi dans ce lot, Darkfall, rencontre avec l'au-delà Darkfall, je me suis renseigné un petit peu sur ce jeu, c'est une série en 3 jeux, donc là, j'ai Darkfall 2, le mystère du phare, celui-ci, ça doit être Darkfall 1, et, et bien, il me manque Darkfall 3, et peut-être que j'en parlerai en rétro, oui, on va faire ça, regardez-moi ça, c'est bleu, c'est pas bleu, c'est plus gris clair, mais c'est très beau, c'était Darkfall, là, vous allez le voir sur plein d'autres jeux aussi, c'est cette petite étiquette Ultima, jeu d'occasion, tout ça, ceci est New York Section Criminel, j'essaye de bien le prononcer, sinon, je vais avoir des problèmes avec YouTube, New York Section Criminel, qui doit faire partie de cette série de jeux, les New York Polyjudiciaire, je crois, ou juste New York, d'ailleurs, les New York sont disponibles en RxP Rapide, l'épisode 1 et 2, donc, c'est La Morde en Lame, et qui tout double, je fais de la pub partout, parce que j'ai envie, de Mindscape et de Legacy Interactive, donc, du coup, ce n'est plus Dreamforge, c'est Dreamforge qui a fait les autres, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, Magnifique CD, que vous voyez là, ce petit manuel, peut-être que je le ferai un jour, dans quelques mois, pour la suite, parce que, je me suis un peu enseigné aussi, sur la série des New York, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de jeux, sont-ils tous intéressants ? Je ne sais pas, Vampire Story, un jeu que je vois aussi beaucoup en ce moment, mais je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que j'ai l'impression que, c'est un jeu, bof, c'est le jeu bof, ben, il ne va pas se passer grand chose, et je ne me suis pas renseigné plus que ça dessus, j'estime que c'est le point and click, action, aventure, je ne sais pas. Ensuite, deuxième jeu, Ultima Collection, et celui-là, je l'ai vu, plein de fois, il y a des années, il y a au moins 10 ans, Casanova, le duel de la rose noire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est toujours la boîte. Alors, je suis persuadé à 99% que c'est un point and click, j'en suis même vraiment persuadé, petit manuel, alors le manuel est très cool, le manuel est très cool, je te tiens pour le dire, même si c'est marqué action, aventure, et que c'est fait par, ah ben tiens, c'est Wanna Do, et c'est publié par Axel Tribe, qui nous ont offert le très nul, très très nul, ring 2, ne regardez pas, la vidéo qui est disponible, je suis certain, vraiment certain, que c'est un point and click, je regarde un petit peu aussi, en même temps, de l'action et des combats, en 3D temps réel, wow, je suis à moitié convaincu, ici, le premier single, le single, c'est, je crois, une version, plus adulte, un peu plus adulte des Sims, j'en suis persuadé, même vraiment persuadé, vu que, il y a des images, avec, les images parlent d'elles-mêmes, est-ce que la censure, va me, va venir me voir, et me dire, non c'est pas possible de montrer ça, c'est pas bien ce que tu montres, ah ben je peux pas vous montrer le CD, vu qu'il y a une protection anti-copy, mais je peux vous montrer le manuel, attention, 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 voilà c'est le manuel, voilà, c'est tout ce que vous verrez, le CD, il y a rien à dire dessus, c'est blanc, c'est single, du coup, est-ce que single 2, parce qu'il y a un single 2, il est bien, dis-nous moi en commentaire, on a bientôt fini, promis, juste là, nous avons, Overlock, thérapie, de choc, de Mindscape, je ne sais pas ce que c'est, et la déception, c'est qu'il n'y a pas de manuel, c'est le seul jeu où je suis déçu, 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 pas déçu, pas du tout la même signification, on va y tomber, juste là, enfin, je le trouve, parce que je l'avais acheté, deux fois le 1, parce que j'avais cru que c'était le 2, mais non, c'est pas le 2, parce que le 2, là c'est bien marqué dessus, Still Life 2, voilà, j'ai les deux Still Life, on va en parler, un jour, on va en parler un jour, de toute façon, et Still Life 2, je pense qu'on doit être dans la continuité du 1, un thriller, un petit peu psychologique, je ne sais pas si je vous montre dans le CD, comme ça c'est mieux, ouais, comme ça c'est mieux, je ne sais pas si ça va être bien, je ne sais pas, moi je prévois des trucs, après je me dis, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien d'en parler, je ne sais pas, Still Life 2, c'était quand ? C'était en 2009, t'as plus de 10 ans, comme quoi, peut-être qu'ils vont nous faire un revival, micro-heads, faites un revival de Still Life, si vous m'écoutez, et enfin, nous avons, Delaware Saint John, le Medium men l'enquête, volume 3, la tragédie de Cyclif, c'est toujours pas moi qui le dit, c'est le moitié du jeu, alors il y a du scotch dessus, c'est parce que je pense que ça a dû être acheté, il y a un moment, dans un cache converters, et je suis le centre du cul qui l'a acheté, c'est une version en 2 CD, oh, 2 CD, très très beau, alors avec un CD, installation et un CD de jeu, comme c'est le cas depuis des années, je ne sais plus combien, et ça a été le cas pendant un très long moment, Nobilis, oh, c'est Nobilis, Nobilis qui est une boîte qui est pleine de mystères et pleine de secrets, il faudrait que je me renseigne vraiment beaucoup là-dessus, le manuel et tout ce qui est le plus simple, voilà, c'était donc le dernier jeu de ce petit lot, qui m'a appris un petit moment à vous montrer, et pour finir, en avant-dernière trouvaille de cette vidéo, si vous commencez à me connaître, vous savez que depuis un petit moment, je suis en train de faire une vidéo, de préparer un truc, assez gros, bizarrement, sur une série de jeux, et là, actuellement, au moment où vous voyez cette vidéo, je suis au tout début du montage, ce qui fait que ça va être très long, ce qui fait que je ne donne plus de date, je dis juste, ça sort cette année, et je me suis dit, c'est marrant, il me manque quand même 2-3 jeux pour avoir un petit visuel, je vais chercher un coup, donc moi, je voulais une version simple de Myst 4 Révélation, et puis on m'a dit, tiens, Myst 4 Révélation Collector, 6 euros, qu'est-ce que tu fais ? T'achètes, t'achètes pas ? Et bien du coup, je l'ai vu, je l'ai demandé des photos, et je l'ai acheté. Voilà, c'est aussi simple que ça, remarquez cet effet livre, très important, très 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 important, si tu connais Myst, dis-moi si tu connais Myst, comme ça, je me sentirai moins seul, parce que je suis jeune, et non pas vieux. Cette version Collector, contient le jeu, avec 2 DVD, que je vais vous montrer en même temps, d'ailleurs, je vais tout vous montrer, regardez ça, on ouvre, et hop là, on a des petites revues, avec des petites informations, sur ce qui nous attend, on a la lettre d'Atrue, je vais éviter de tout faire tomber. Donc nous avons, en fait, dans ce Collector, juste la version classique, de Myst 4 Révélation, qui se compose, d'un CD bleu, et attention, d'un CD rouge, très important, si vous avez fait Myst 1, et que vous comprenez donc, pourquoi il y a 2 CD, qui sont à l'envers d'ailleurs. On a un manuel, avec, une petite pub derrière, pour The Seatles, Heritage of Kings, début 2005, attention, attention, début 2005, c'est pas loin, c'est vraiment pas loin, dépêchez-vous, commencez à, économiser, et en bonus, alors, il y a un bonus, qui me fait beaucoup rire, nous avons, un CD bonus, qui contient 25 minutes, de making of, avant 5 épisodes, et la bande son, des musiques, d'ailleurs, tristesse, il n'y a pas la musique, de Jack Wall, et Peter Gabriel, dans ce CD, écoutez-la, vraiment, et enfin, qu'est-ce qu'on fait, à cette époque, 2005, 2006, pour te faire, inciter, d'acheter, une version collector, on te propose, un jeu de cartes, exclusif, au jeu que tu viens d'acheter, ceci n'est pas une blague, c'est vraiment, un jeu de cartes, Myst 4 révélation, avec derrière, les sites, internet, pour aller regarder, et dire, ouais, j'ai acheté, ce collecteur incroyable, mais ce qui est bien, quand même, dans ce collecteur, c'est que, si j'arrive à l'ouvrir, parce que j'ai réussi à l'ouvrir, la dernière fois, et que j'aimerais bien, que ça le fasse, c'est que, ce jeu de cartes, est toujours scellé, vous le voyez, il est scellé, et en fait, c'est juste, la face des cartes, qui a juste, Myst 4 révélation, voilà, donc, si vous voulez vendre, un jeu, donc, vous voulez faire, une campagne de, de distribution, avec un collector, de je ne sais quel titre, et bien, promettez, un jeu de cartes, voilà, ça c'est une très belle, leçon de marketing, je ne sais pas où je vais, avec tout ce que je vous dis, je vais essayer, de tout remettre, dans la boîte, par contre, on est étonné, de tout casser, pendant que je vous parle, donc, ce Myst 4, collector, qui est très bien, j'ai pas mis en CD, non c'est bon, il était à, 6 euros, dans un état, plus qu'acceptable, dans un très bon état même, et je trouve ça, très cool, et pour finir, parce que je vous ai dit, qu'on finirait sur une déception, toujours dans Myst, je me suis dit, mais attends, il y a une parodie, qui existe, une célèbre parodie, qui s'appelle, Piste, voilà, si vous remplacez le M, par un P, ça fait Piste, et c'est drôle, MDR, et je me suis dit, mais, est-ce que c'est si rare, que ça, et en fait, oui, 20 balles, le jeu en bon état, ça pique, et moi, la seule copie, que j'ai trouvé, à un prix raisonnable, c'est-à-dire 10 euros, c'est ce machin, vous avez Piste, la boîte est dans un état, un peu abîmé, ça encore, c'est pas grave, ça va encore, c'est un petit peu dégueulasse, donc nous avons Piste, voilà, avec ce slogan, que je trouve, vraiment très très drôle, 4 millions de visiteurs, ont ravagé cette île, aujourd'hui, c'est à vous, rien que pour ça, c'est extrêmement drôle, et c'est une version française, donc, c'est tant mieux, vous avez, d'un suivant derrière, ce magnifique, John Goodman, qui a participé, à l'élaboration du jeu, d'ailleurs, petite info, bonus, c'est grâce à John Goodman, et à sa participation, reconnue, que, par outil interactive, c'est la filiale, qui a fait ce jeu, a pu sortir, une autre édition, qui s'appelle, Piste Special Edition, qui contenait, une version, une vidéo de présentation, de Driven, The Sequel to Piste, qui n'a jamais vu le jour, parce que, par outil, a fermé, c'est triste, et, la déception, c'est que, bah, j'ai le jeu, attendez, je vous le montre bien, j'ai le jeu, mais j'ai pas le manuel, parce que le manuel, alors, le manuel existe, mais, j'ai, voilà, j'ai que ça, vous remarquez bien, quand même, que, comparé à un Mr. Classique, on est sur une très bonne parodie, ce John Goodman est vraiment super, peut-être que je vais essayer, de le détourer, et de le mettre sur la miniature, je sais pas, voilà, c'est sur cette déception, que c'est un miniser de vidéo, j'espère néanmoins, qu'elle vous aura plu, si vous avez, vous aussi, fait des trouvailles, que ce soit sur console, PC ou autre, et bien, dites-le dans les commentaires, likez si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à la chaîne, pour ne pas rater la suite des vidéos, tous les mercredis, à 15h30, me suivre sur Twitter, Instagram, où je suis le plus présent, et où j'annonce, la sortie, l'avancement des vidéos, et des petits projets, comme ça, qui me viennent en tête, et aussi, parce que je raconte un petit peu ma vie, merci à tous, bon jeu, et à la prochaine, pour un autre Real Time,